Musique Rendez-vous avec le groupe Urbis Réalisation. Richard Cassard, son directeur commercial, est à mes côtés. Bonjour M. Cassard. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. D'abord, présentez-moi le groupe Urbis qui, disons-le nettement, est plutôt orienté sur la résidence principale. Urbis Réalisation est un promoteur qui intervient sur la région toulousaine depuis plus de 15 ans maintenant. Et effectivement, nous avons toujours eu à cœur de voir dans notre offre des biens orientés résidence principale. On sait que la résidence principale s'inscrit souvent dans la recherche d'une maison individuelle. Donc, nous avons toujours eu dans notre offre de la maison individuelle. Nous en avons actuellement sur la salle Veta Saint-Gilles. Nous en avons sur la commune de Brax. Et nous en aurons très prochainement sur les communes de Seix et sur les communes de Saint-Horinz. Mais la résidence principale, ça peut être aussi le logement collectif. Et dans ce cadre-là, nous avons une opération que nous avons orientée résidence principale et même primo-accession. C'est une opération qui s'appelle le Symbiose, qui est dans le quartier de la Fourguette. Et nous avons véritablement usé de tous les leviers possibles pour que des biens soient accessibles à une population qui ne pense pas pouvoir acheter un bien en résidence principale. Alors, on va parler en particulier de ce programme, le Symbiose. Vous êtes résolument placé là dans la redensification du centre-ville, de la ville de Toulouse. On sait qu'il y a pas mal de quartiers à Toulouse qui ont bénéficié de ce nouveau mouvement, finalement. Quelle est, je dirais, la philosophie du groupe ? Bon, on a compris que vous faisiez de la maison individuelle et du collectif. La philosophie du groupe, en général, sur, par exemple, l'innovation, sur ce que vous revendiquez comme être votre marque de fabrique ? En termes de produits, nous travaillons sur deux valeurs. La première valeur est celle de l'architecture, mais l'architecture au sens plein du terme. L'architecture est souvent entendue comme l'écriture des façades et le côté esthétique des bâtiments et des résidences. Bien sûr, cela en fait partie. Je pense que les personnes qui nous rejoindront sur notre site pourront apprécier tout le soin que nos architectes portent à cette chose. Mais l'architecture, à notre avis, c'est avant tout la destination de ce que l'on propose. Ce que l'on propose, ce sont des logements dans lesquels on doit y vivre et on doit y vivre bien. Donc pour nous, l'architecture est au service du bien-être et c'est toujours très compliqué de concevoir des logements dans notre activité, qui sont parfois des logements relativement petits, il faut bien le dire. Sur un T3 de 60 mètres carrés, il faut quand même véritablement bien imaginer comment on va vivre pour qu'on puisse bien y vivre. Donc ça, c'est la première valeur sur laquelle nous travaillons, l'architecture. La deuxième valeur, c'est l'innovation. L'innovation est une valeur toujours très difficile à mettre en oeuvre puisque les normes sont toujours là pour nous pousser vers l'avant. Pour autant, on essaie toujours d'aller un petit peu plus au-delà des normes. Nous avons eu l'occasion sur le quartier d'Andromède, nous avons eu l'occasion de développer des logements HQE. A l'époque, ce n'était pas encore une obligation. Nous avons été parmi les premiers à lancer des réalisations en BBC, là où on pouvait encore déposer des permis dans les normes précédentes. Et l'an dernier, nous avons livré une résidence à énergie passive, une résidence privée qui, à ma connaissance, constitue une première sur la région toulousaine. Donc voilà, l'innovation, ça fait partie aussi de notre ADN et on essaie toujours d'inclure cette notion dans toutes nos réalisations. Architecture et innovation. Alors le réalisateur m'a un petit peu devancé, mais vous voyez là donc effectivement le programme dont vous me parliez il y a un instant, le Symbiose, dans le quartier de la Fourguette à Toulouse. Alors c'est effectivement un quartier où beaucoup de gens n'imaginaient pas pouvoir habiter. Donc on le disait, c'est la redensification de Toulouse, faire revenir des gens dans la ville. Parlez-moi un petit peu de ce programme. Redensification, je n'en suis pas certain, mais en tout cas, renouvellement, oui. Urbis Réalisation a toujours participé à la politique de la ville. Nous avons toujours été présents sur les nouveaux quartiers. Nous avons été trois fois sur Andromède, nous avons été sur le nouveau quartier de Balma, nous avons été sur les nouveaux quartiers de Bordeaux-Rouge. Et effectivement, sur le quartier de la Fourguette, il y a du renouvellement. Et nous y participons en mettant à la vente des biens sur le Symbiose. Et l'idée, comme je vous le disais en introduction, c'est de dédier certains de ces logements à la résidence principale et qui plus est, à la primo-accession. Alors le Symbiose, c'est vivre en symbiose avec son environnement, c'est ça ? C'est vivre en symbiose avec le quartier, effectivement. Combien de lots pour ce programme ? C'est une résidence de 34 lots sur lesquels 17 sont dédiés à la primo-accession, à la résidence principale. Quand je parle de primo-accession, je dirais que ce n'est pas une obligation. Les ceux qui peuvent aussi s'y intéresser. Mais compte tenu des valeurs auxquelles nous arrivons, nous sommes convaincus que nous allons toucher une population qui ne pense pas, à mon avis, pouvoir accéder à la propriété. Oui, alors parce que ce que vous me disiez en préparant l'émission, c'est qu'effectivement, on arrive à des prix, on va en parler, à des prix qui sont véritablement, je dirais, intéressants et attractifs. On peut d'ailleurs en parler maintenant. Sur un T3, par exemple, on est à quel niveau de prix ? Sur un T3, en résidence principale, nous avons des valeurs à partir de 127 000 euros. Oui, ce qui est quand même très intéressant. C'est, je vous le disais là aussi dans la préparation de l'émission, 127 000 euros, c'était pratiquement le prix moyen d'un studio vendu à Toulouse en 2013. Et alors comment vous arrivez à faire ce tour de passe-passe-là ? Le tour de magie, ça ? Il n'y a pas de tour de passe-passe, il y a tout simplement le fait que nous sommes dans une zone en rue. Donc on profite bien sûr du levier de la rénovation urbaine. Voilà, la rénovation urbaine. Mais au-delà, on a veillé aussi à relever le challenge des coûts de construction. On bénéficie aussi dans ce quartier d'un coût de foncier plus attractif. Voilà sur quel levier on peut jouer. On fait des efforts aussi sur les frais de commercialisation. Donc des partenaires relèvent avec nous le défi de cette résidence en primo-accession. Une TVA réduite aussi ? Non, pas pour la commercialisation. Non, non, je parle pour l'achat de... Oui, oui, je vous l'ai dit aussi, on joue sur le levier de la TVA réduite. Et donc tout ça, mis bout à bout, fait que nous arrivons à ces valeurs. Donc cela dit, vous avez un modèle économique qui est relativement serré. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, effectivement. Nous avons eu, à l'occasion de notre intervention sur Andromède, notamment l'occasion de relever le challenge de la mixité sociale à travers des maisons plutôt haut de gamme et plutôt CSP+, comme on dit. Là, nous sommes dans le challenge plutôt du modèle économique serré pour aller chercher une population de primo-accession dans des revenus modestes. Qu'est-ce que vous demandez justement ces primo-accédants ? Bien sûr, le prix, c'est très important pour un jeune couple, par exemple, qui va avoir un enfant à un T3, vous m'avez dit, 100... 127 000 euros le T3. 100 000 euros, bon, avec un petit apport, grosso modo, les frais de notaire, ça suffit aujourd'hui, on va dire 5%. Ce que demande cette population, c'est d'abord qu'on aille la chercher, tout simplement, et qu'on arrive à les convaincre. Et vous les voyez sur le salon, là ? On commence à les voir. Pas uniquement sur le salon, à travers notre communication. Et on se rend compte que les personnes qui viennent vers nous sur cette opération sont des personnes qui sont interpellées par la valeur. Oui, qui n'imaginaient pas pouvoir acheter. Tout à fait. Parce que là, 127 000 euros sur 25 ans, on a à peu près un niveau de loyer, non ? On est... Exactement. L'idée, c'est d'aller chercher des personnes qui vont acheter et qui auront à s'acquitter d'une mensualité qui sera l'équivalent d'un loyer. Quelle pérennité pour ces programmes ? Parce qu'ils peuvent aussi se poser la question. Aujourd'hui, on prend un T3. Demain, on a un deuxième enfant. Il nous faut un T4. Quand vous construisez, vous pensez aussi à la durabilité du bien ? Quand on construit, bien sûr, la durabilité du bien fait partie de nos interrogations. Mais toutes les normes sont là pour veiller à ce que ce que l'on construit aujourd'hui soit pérenne. Là, on est plutôt dans le respect... De la normalisation, oui. Incontournable de la qualité constructive, véritablement, bien sûr. Donc, 34 lots. La commercialisation, je crois, a commencé fin 2013 ? La commercialisation a débuté toute fin 2013. Donc, aujourd'hui, j'ai 28 lots à la vente et disponibles pour tous ceux qui veulent s'intéresser et devenir enfin propriétaires. Donc, on vous invite à venir sur le salon de l'immobilier de Toulouse qui se déroule ce week-end. Là, nous sommes samedi. Donc, demain encore, vous pouvez venir ou cet après-midi. Puisque je rappelle que les émissions que nous réalisons sont mises en ligne sur la chaîne du salon et que donc, tout un chacun peut vous regarder et effectivement répondre à votre invitation. Une dernière question sur les projets en cours. D'autres projets pour Urbis Réalisation ? Oui, des projets qui vont arriver très prochainement à la commercialisation. Je vous ai parlé de maisons sur la commune de Saint-Horinz, de maisons sur la commune de Seyce. Et nous avons des opérations de logement collectif, une opération que nous allons mettre en vente d'ici une quinzaine de jours sur le quartier des Minimes et une deuxième opération que nous mettrons en vente d'ici un mois, un mois et demi sur le quartier des Sept-Deniers. Eh bien, sachez-le, Urbis Réalisation, qui est notre invité, commercialise un programme qui s'appelle le Symbiose avec des T3 à 127 000 euros. Donc, n'hésitez pas à aller les rejoindre sur leur stand. Merci Richard Cassard d'avoir été invité du Plateau TV du Salon de l'Immobilier de Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada